Pape Ibrahima Khan, bonjour. Bonjour. Depuis samedi dernier, le Congo-Kinshasa, le Kenya, le Togo affichent leur soutien à Israël, tandis que l'Algérie, la Tunisie, l'Afrique du Sud dénoncent l'occupation illégale de la Palestine comme cause de tous les malheurs qui arrivent en ce moment. Peut-on dire que jamais l'Afrique n'a été aussi divisée sur la question israélo-palestinienne ? Pas tout à fait, parce que quand vous jetez un coup d'œil sur ceux qui ont vraiment montré leur soutien à Israël, ça ne fait pas plus de 6 ou 7. Ce qui caractérise le continent dans cette affaire, c'est le silence de la grande majorité des États. Et pour moi, ce silence est simplement lié au fait que ces dirigeants ne veulent pas effaroucher leur propre opinion publique, surtout lorsqu'il s'agit de la Palestine et des relations entre la Palestine et Israël. Et l'un des pays qui affichent le plus fortement son soutien à la cause palestinienne, c'est l'Afrique du Sud. Pourquoi ? Mais parce que l'Afrique du Sud a vécu l'apartheid. L'Afrique du Sud a connu tout ce qui constitue aujourd'hui la cause de ce conflit. L'ANC qui a rappelé en effet ces derniers jours qu'à ses yeux, l'histoire de l'apartheid en Afrique du Sud était la réalité de la Palestine occupée aujourd'hui. Oui, ce qui caractérise ce conflit, au-delà de ces événements douloureux que nous avons vécu samedi, c'est qu'il y a une histoire faite de spoliation de terre, faite de discrimination, faite d'humiliation. Et ça, beaucoup de pays africains le sentent amèrement. Et beaucoup de pays africains aussi ont le sentiment que la communauté internationale n'a jamais pris à bras le corps la question palestinienne. Tout le monde sait que la solution minimale, c'est une solution à deux États, mais personne ne soutient la cause palestinienne. Et les États africains le rappellent à toutes les réunions, tous les mois de janvier, lors des sommets de l'UA, les États africains rappellent cela. Alors vous dites que les États africains qui soutiennent Israël sont minoritaires, mais ils le soutiennent bruyamment. Le Kenyan William Routo affirme que rien ne justifie le terrorisme. Et le Congolais Félix Tshisekedi proclame sa solidarité avec le peuple israélien. Oui, actuellement, sur les 55 États membres de l'Union africaine, il y en a 43 qui ont reconnu l'État d'Israël. Et dans ces 43 pays, il y a au moins une ambassade israélienne. Pourtant, lorsque cette crise a éclaté, ils sont moins de six à avoir la position que vous venez de décrire. Des États comme le Maroc, le Rwanda, qui sont pourtant très, très proches d'Israël, n'ont pas pris d'opposition. Ça vous donne une idée de la difficulté de ces États, surtout pour un pays comme le Maroc, où malgré la prise d'opposition du gouvernement qui était très diplomatique, il y a eu des manifestations à Marrakech, Casablanca et Rabat pour la cause palestinienne. Ça vous donne une indication sur le fait qu'avoir des relations avec Israël, c'est une chose. Ce que pense l'opinion publique est encore plus importante dans beaucoup, beaucoup de pays. Suite au dernier sommet de l'Union africaine, où une diplomate israélienne a été expulsée des débats, le gouvernement israélien a regretté, je cite, que l'Union africaine soit prise en otage par un petit nombre de pays extrémistes comme l'Algérie et l'Afrique du Sud. Non, je ne pense pas que cet incident-là soit lié à une mémise d'un certain nombre de pays sur l'Union africaine. C'est plutôt qu'il s'agissait d'accorder un statut d'observateur à Israël auprès de l'Union africaine. La procédure apparemment n'avait pas été bien suivie. Et je me souviens qu'à l'époque, encore, il y avait eu des événements douloureux qui avaient causé la mort de milliers de Palestiniens. Et à l'époque, les États africains ne voulaient pas qu'il y ait un lien entre l'admission d'Israël et cette situation. Et c'est pourquoi ils avaient demandé à ce que ce dossier soit retiré. Et jusqu'à présent, d'ailleurs, ce dossier n'a pas été remis sur la table par le président de la commission. C'est vous dire, encore une fois, la sensibilité des Africains par rapport à la cause palestinienne. Est-ce qu'après l'assaut du Hamas contre Israël samedi dernier, les relations entre Israël et les pays africains vont changer ou pas ? Changer, je ne dirais pas. Mais au moins, il y aura un léger froid. Parce que les Africains ont le sentiment qu'Israël devrait changer d'attitude, de comportement vis-à-vis des Palestiniens de manière générale. Parce que ce que les Africains veulent éviter, c'est que Hamas soit assimilé à tous les Palestiniens. Beaucoup d'Africains ne sont pas d'accord avec les méthodes de Hamas, ne sont pas d'accord avec les stratégies de Hamas. Mais les citoyens et les États africains refusent qu'on assimile tous les Palestiniens, les millions de Palestiniens, qu'Israël les prête de la même manière. Donc un sommet Afrique-Israël, comme a voulu l'organiser le Togo il y a quelques années, ce n'est pas pour demain ? Tout à fait, ce n'est pas pour demain, oui. Papy Brahimacan, merci.